bonjour et bienvenue à notre méditation sur la grâce aujourd'hui c'est le 23 décembre et nous approchons vraiment de cette fête très importante pour le monde chrétien la naissance du christ et je voudrais continuer dans notre méditation sur la grâce en pensant à ce que paul a écrit dans éphésiens chapitre 1 et chapitre 2 sur le travail de la grâce dans le salut de l'homme et parce que c'est noël bientôt je voudrais profiter de cette méditation pour continuer à parler de de cette naissance importante voici que tu seras enceinte tu mettra au monde un fils et tu lui donneras le nom de jésus il sera grand et il sera appelé fils de très haut et le seigneur dieu lui donnera le trône de david et son ancêtre il régnera sur la famille de jacob éternellement son règne n'aura pas de fin marie dit à l'ange comment cela cela se fera t il puisque je n'ai pas de relation avec un homme l'ange lui répondit le saint esprit viendra sur toi et la puissance du très haut te couvrira de son ombre c'est pourquoi le saint enfant qui notera de toi sera appelé fils de dieu n'est ce pas intéressant je voudrais souligner ici tous ces titres qui sont donnés à ce temps à cet enfant il ne s'agit que d'un enfant pour l'instant mais cet enfant n'est pas n'importe quel enfant hier nous avons vu comment marie est surprise de recevoir cette salutation et ce message et cela ne devait pas nous étonner ça serait ça serait ça serait tout à fait pas normal si elle ne soit pas troublée comme dit le texte et l'ange va essayer de la de la de la reconforter de l'encourager en disant que c'est pas seulement un enfant je sais pas comment cela pourrait encourager quelqu'un mais autant le faire parce que il ne ment pas en disant à cette femme il sera appelé fils du très haut fils du très haut c'est pas n'importe qui est ce que vous savez ce que sera dit de cet enfant dans hébreu chapitre 1 c'est par lui que l'univers a été créé et c'est lui aussi qui soutient toutes choses par sa parole puissante nous voyons éphésiens chapitre 1 verset 3 et 4 devenir une réalité ici en lui je nous a choisi avant la fondation du monde pour que nous soyons ça nous dit éphésiens 1 4 et éphésiens 1 3 nous dit que je nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en christ jésus avant la fondation du monde mais bien sûr que c'était avant la fondation du monde parce que c'est cet enfant qui a créé l'univers et maintenant il devient un enfant dans le ventre de marie on appelle ça un mystère mais pas dans le sens du mot mystère en france en français ou en portugais en anglais mais dans le sens du mot mystère dans la bible c'est un secret qui a envie et qui désire de se montrer de se révéler c'est un mystère révélé donc si vous n'êtes pas encore au courant pour les chrétiens pour les disciples de jésus cet enfant c'est le créateur de l'univers c'est par lui que l'univers a été créé son règne il dit ici n'aura point de fin mais oui parce que même avant de commencer il régnait déjà mais il devient un enfant c'est un grand mystère un mystère révélé sans cela il n'y a pas de foi chrétienne il n'y a pas d'évangile paul déclare dans romains chapitre 1 verset 3 que l'évangile parle de jésus christ fils de dieu sans cette connaissance cette révélation du christ fils de dieu celui qui règne pour les siècles des siècles il n'y a pas de noël il n'y a pas d'évangile il n'y a pas de chrétiennes ça peut vous paraître complètement dingue mais ce que l'évangile annonce c'est la naissance du christ à éternel qui devient bébé dans le ventre de marie c'est ça le message de noël c'est pas seulement dans d'un christ qui vient pour être un homme bien un homme gentil un grand prophète tout cela est vrai mais si vous enlevez fils de dieu et fils du très haut il n'y a pas de christ il n'y a pas de jésus et ça n'a aucun intérêt d'ailleurs ça n'a aucun intérêt il a énormément d'enfants des gens qui sont nés et qui sont des personnes bien gentils même des prophètes mais ici on ne parle pas que d'un prophète on parle ici du fils de dieu du fils du très haut vous imaginez que dans le texte c'est écrit que mari est troublé mais là elle sera vraiment troublé n'est ce pas parce que l'ange est en train de lui dire c'est pas n'importe quel enfant madame c'est le fils du très haut c'est le fils du très puissant et pour renfoncer pour enfoncer le clou il dit à la fin c'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de dieu il a dit ça au départ fils de très haut fils de dieu et une deuxième fois il dit fils de dieu n'est ce pas fils de très haut et fils de dieu mais on l'appellera jésus dieu sauve il n'y a pas de message de noël sans ce message qui nous faire parfois peur l'enfant qui est né dans le ventre de mari c'est le sauveur d'ailleurs mari va le dire le dire dans son cantique et d'ailleurs c'est son sauveur aussi elle dit et mon esprit se rejouit en dieu mon sauveur mon sauveur c'est un dieu qui sauve et comment dieu sauve à noël dieu sauve en devenant un petit enfant un jour 30 ans après sa naissance 33 à peu près il va mourir sur une croix et au troisième jour il va ressusciter ça c'est notre dieu le dieu que nous prêchons dans la bible c'est un dieu que se fait petit enfant dans la personne de son fils peut-être vous n'êtes pas d'accord peut-être vous trouvez ça bizarre mais ça c'est le message de la bible ça c'est le message de l'évangile ça c'est le message que nous proclamons à noël que de vous bénisse